Crash Team Racing, développé par Naughty Dog et édité par Sonic Computer Entertainment. Bonjour à tous ! Si vous êtes un passionné de la licence des Crash Bandicoot et que Mario Kart est une référence pour vous, Crash et ses amis vous retrouvent au bord de cartes débridées pour faire la course dans leur univers. Le jeu est sorti le 30 septembre 1999 sur PlayStation et pourrait bien être la surprise de l'hiver. Alors que côté Nintendo, l'on a choisi de se passer de scénario, on retrouve ici Crash embarqué dans une compétition pour sauver ni plus ni moins que la Terre. En effet, le méchant Nitros Oxide venu de l'espace est venu défier tout le monde et il faudra réussir à le battre pour sauver celle-ci. Voilà le principe. Je défie le meilleur pilote de votre monde dans une course pour la planète. S'il l'emporte, je laisse votre misérable rocher tranquille. Si je gagne, je transformerai toute votre planète en parking bétonné et vous réduirez tous en esclavage. Prépare-toi à la course du destin de ton monde. Après une introduction fort sympathique et un choix de langue assez exhaustif, on se retrouve sur le menu principal. De base, le jeu propose plusieurs modes de jeu, dont un multijoueur jusqu'à 4 en utilisant le multitap de la console. Vous aurez la possibilité de faire une course simple, contre la montre et 4 coupes arcade, le tout dans 3 niveaux de difficulté. Mais le principal intérêt ici est avant tout le mode aventure. Dans ce mode, vous allez avoir la possibilité de sauver le monde et faire l'aventure avec le personnage de votre choix. Il est assez intéressant de voir que Nintendo a eu la même idée avec Diddy Kong Racing, sorti un mois après sur la 64. On retrouve ici Crash, sa petite amie Coco, ainsi que d'autres personnages de la série, comme Dungodil, Teeny Tiger, Neo Cortex, voire ceux qui nous servaient de monture sur le 1 ou le 2, à savoir Pura ou l'Ours Polar. Comme Mario Kart, les personnages ont leurs caractéristiques propres. Certains iront plus vite, mais seront moins maniables, quand d'autres seront plus simples à manier au détriment de la vitesse. Bienvenue à l'arène de l'aventure, l'endroit idéal pour perfectionner ta conduite. Dès votre arrivée, Aku Aku ou Ukaoka, selon vos premiers personnages considérés méchants ou gentils, vous prendra par la main en vous expliquant certaines bases du jeu. Ici, l'on débute dans un premier monde, où l'on aura pour objectif de réussir les différentes courses, avant de débloquer un premier boss qui vous donnera la clé, cette clé donnant l'accès au monde suivant, et ainsi de suite. Chaque course est divisée en 3 modes. Le premier, la course simple, où il s'agit de finir premier, à la finir plus бли Beforeleg, Oui... Je dyeais comme le mouvene! 、 mungkin de toutes les seules… Je n'y ai pas t'inquiére celui-ci... Je disagt, hein, je viens! je suis là Au bout d'ici! Oui, Ensuite le mode CTR qui oblige à gagner la course tout en récupérant des jetons C, T et R disséminés sur le circuit. Pour la façon japonaise, les jetons seront les jetons C, B, R correspondant au nom du jeu qui est Crash Manico Tracing. Et enfin le mode Relique qui a pour but de finir 3 tours de circuit dans le moins de temps possible. Ici de nombreuses caisses sont disséminées sur le tracé et bloquent le compteur de temps. Si vous réussissez à casser toutes les caisses, vous aurez droit à un bonus supplémentaire de temps, bien utile pour obtenir l'or. Ces reliques et jetons CTR vous permettront de débloquer des coups annexes dans le mode Histoire et même un circuit supplémentaire. Avant d'arriver au boss final, 4 mondes seront à découvrir ainsi que 4 boss. Vaincre un boss vous permet de jouer avec dans le mode classique, augmentant le nombre de personnages jouables dans le jeu. Chaque boss a sa particularité, ici Bapapu vous envoie des fioles rouges ou vertes qui vous empêchent de le suivre de très près. Autre mode mais disponible uniquement dans le mode aventure, la chasse aux joyaux est aussi disponible. Le but étant de récupérer tous les joyaux sur un niveau spécial avant de la fin du timer. Ces épreuves sont d'heures assez difficiles, il faut réfléchir à trouver les meilleurs passes ou chemins pour prendre le moins de temps possible. Si vous allez à l'essentiel, le mode aventure se terminera en quelques heures. Le niveau de difficulté est par ailleurs progressif et ne rebutera pas les débutants. En termes de gameplay, Crash Team Racing propose quelques particularités. A savoir le saut avant un tremplin qui, si fait au bon moment, vous donnera un boost à la retombée. Il y a aussi un mode boost qui consiste à glisser avec R1 ou L1 et appuyer sur la tourse inverse, R1 si par exemple vous avez commencé par L1 et inversement, pour obtenir un boost. Vous pourrez enchaîner jusqu'à 3 boosts d'affilée et obtenir une super accélération. Le jeu reprend bien sûr la charte graphique de ses prédécesseurs, on reconnaît vraiment les univers de la série Crash Bandicoot. Le jeu est fluide en mode solo, mais mettra rapidement à genoux la console A3 ou A4 joueur où la framerate se retrouve très impactée. Le jeu est magnifique pour de la PS1, la résolution du sol donne un aspect très propre et l'eau ou la la sont très bien réalisées. De plus, les personnages sont en 3 dimensions, à l'inverse de Mario Kart qui certes commence à causer son âge. Naughty Dog a fait l'effort d'offrir des circuits très différents entre eux, et s'il en nommait la course Coco un peu simpliste, chaque circuit offre son challenge. Ces circuits par ailleurs proposent de nombreux raccourcis qui seront à découvrir et pas évidents à prendre, demandant une certaine maîtrise ou de posséder le bon item au bon moment. Comme Mario Kart, le jeu propose différents objets utilisés pour remporter la course. L'équilibrage est bien fait ici. On se retrouve attribué des objets nous permettant de remonter si on est à la traîne, et à l'inverse des objets orientés défense sur les devants, dans le but de toujours rendre les courses passionnantes. Le jeu propose aussi un mot de bataille, bien plus intéressant que son concurrent. On a la possibilité de configurer le nombre de points, une limite de temps, les items disponibles, etc. Dans ce mode, le but étant d'infliger des coups à son adversaire pour remporter, en utilisant des objets du jeu. Jouable jusqu'à 4 aussi, cela est une véritable réussite. A la star du mode 4 joueurs, vous aurez la possibilité de jouer le mode coupe à deux, mais il ne sera pas possible de faire le mode aventure ensemble. Cependant, vous aurez l'occasion de pouvoir jouer contre les IA, ce qui est plutôt pas mal. En revanche, quand vous choisirez le mode de deux joueurs, vous n'aurez plus que 6 cartes en piste. En effet, suite aux limitations techniques de la console, le nombre d'illages choisi est limité à 4 au lieu de 7 en mode solo. Si vous faites le choix de l'importation et que vous prenez la version japonaise, vous aurez un petit ajout dans le jeu. Le compteur de boost en course, vous forçant à enchaîner parfaitement pour accumuler le plus gros nombre. On revêtra cependant le côté inutile de celui-ci, puisque même si vous arrivez à 100, rien ne se débloquera. Vous l'aurez compris, Crash Team Racing est un très bon jeu de course, fun entre amis, intéressant et exigeant dans son gameplay et dans son déroulement. Il ne s'ouvre d'aucune fausse note et nous donne plus qu'un patient de voir la réplique de Nintendo sur la future Dolphin. En attendant, portez-vous bien et on se retrouve la prochaine fois pour un autre test. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501